Bonjour, good morning, salam alaykoum, azul, moite, abari, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de la province de Manitoba qui a organisé son premier tirage pour le programme des candidats des provinces en 2022 pendant cette semaine. Donc, comme vous le savez, le programme des candidats des provinces est le programme que je vous recommande, vraiment un des programmes que je vous recommande, autant pour moi, pour l'année 2022. Je vous invite vivement à regarder ma vidéo sur les différents programmes pour l'année 2022. Et pour le programme des candidats des provinces, Immigration Canada invite beaucoup de personnes à travers ce programme. La dernière fois, j'avais fait le tirage pour Entre Express et aujourd'hui, c'est pour la province de Manitoba. Merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada pour avoir des informations fiables et à temps. Et merci de mettre un j'aime si vous appréciez cette vidéo. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc là, je suis dans le site officiel de la province de Manitoba. Le Canada est un pays avec plusieurs provinces et territoires. Ici, on parle de provinces et territoires, alors que dans d'autres pays, on va parler de régions. Et chaque province et territoire a son propre site officiel. Là, je suis dans le site officiel de la province de Manitoba pour l'immigration. Et dans ce site, il y a une partie qui concerne les différents programmes et même une partie pour les francophones, en fait. Donc, n'hésitez pas à regarder ce site. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Lorsque vous êtes intéressé par une province ou un territoire, vous venez dans le site officiel de cette province, comme là où je suis actuellement, et vous allez faire votre déclaration d'intérêt. C'est une façon de dire à la province, je suis intéressé par votre province, je souhaite immigrer dans votre province, votre province a de l'intérêt pour moi. Donc, quand vous faites votre déclaration d'intérêt, si vous respectez les exigences qui sont demandées, la province va vous envoyer une invitation pour que vous puissiez faire votre demande d'immigration. C'est comme ça que ça se passe. Et récemment, ils ont fait des invitations. Donc, le 13 janvier, ils ont fait un tirage et ils ont sélectionné 443 personnes. Et ces 443 personnes, lorsqu'ils ont regardé leur profit, ils ont vu que ces 443 personnes peuvent être dans le programme des travailleurs qualifiés au Manitoba ou bien le programme éducation internationale ou le programme travailleurs qualifiés à l'étranger. Le programme travailleurs qualifiés à l'étranger, c'est pour des personnes qui ont eu à travailler en dehors du Canada. Donc, ils ont invité 357 personnes à travers le programme travailleurs qualifiés au Manitoba, 33 personnes pour le programme éducation internationale et 53 personnes pour le programme travailleurs qualifiés à l'étranger. Donc, pour faire la déclaration d'intérêt, ils vont prendre les personnes qui ont le maximum de points. Comme par exemple, là, pour ce programme, ils ont pris 459 points. Le programme éducation internationale, ils n'ont pas écrit le nombre de points. Mais le programme travailleurs qualifiés à l'étranger, ils ont pris 711 points. Comment ça se passe? Sur la base de quoi ils vont vous accorder des points? Donc, ce sera en fonction de vos compétences linguistiques, vous allez faire les tests en anglais. Est-ce que vous avez le niveau 4, le niveau 3, 5, 6? Là, par exemple, vous allez voir le niveau 8 à 25 points, le niveau 7 à 22 points. Donc, une fois que vous faites vos tests en anglais, si par exemple, vous avez le niveau 7, vous allez avoir 22 points. Ensuite de cela, ils vont rajouter les 22 points en fonction de votre âge. Si vous avez entre 21 et 45 ans, vous allez avoir le maximum de points. Donc, ils vont prendre les 22 points que vous avez dans votre test en anglais et ils vont rajouter les points par rapport à votre âge. Chaque âge correspond à un nombre de points. Ensuite, ils vont ajouter votre expérience professionnelle. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous avez 0 points. Si vous avez un an, vous avez 40 points. Par exemple, si vous avez 4 ans ou plus, vous avez 75 points. Donc, ils vont rajouter 75 points. Et le niveau d'études, vous allez voir si par exemple, vous n'avez pas de diplôme, aucune formation postsecondaire, vous avez 0 points. Si vous avez un certificat d'école de métier, ce sont 10 points. Si vous avez un programme d'études postsecondaires de 200 points. Et si vous avez un maîtrise, ça veut dire bac plus 4, bac plus 5 ou un doctorat, vous avez 125 points. C'est comme ça qu'ils vont faire en fait. Et voilà, capacité d'adaptation, c'est très important. Donc, le Manitoba, si vous avez un proche qui est au Manitoba, vous allez avoir 200 points pour le critère capacité d'adaptation. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de points. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas un proche qui est au Manitoba que vous ne pouvez pas être sélectionné. Donc, encore une fois, si vous avez quelqu'un en proche parent au Manitoba, vous allez avoir beaucoup plus de points. Mais si vous n'en avez pas aussi, ce n'est pas grave. En fait, vous pouvez vous rattraper autre part. Donc, voici les critères d'évaluation que vous pouvez avoir. Il y en a d'autres, vous pouvez les regarder. Voici la façon que vous pouvez faire pour connaître le nombre de points que vous allez avoir. Maintenant, puisque eux, ils ont invité pour différents programmes, les personnes qui sont en dehors du Canada, je vous recommande le programme Travailleurs qualifiés à l'étranger. Donc, c'est ce programme Travailleurs qualifiés à l'étranger. Et vous pouvez voir tout ce qui concerne ce programme. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez étudier les exigences relatives à ce programme pour voir si vous êtes éligible ou pas. Si je fais un petit résumé, la province de Manitoba a envoyé des invitations ce 13 janvier 2022 aux personnes qui ont soumis leur déclaration d'intérêt à cette province. Donc, la province a envoyé 443 invitations pour les personnes qui sont dans le programme Travailleurs qualifiés au Manitoba, éducation internationale et travailleurs qualifiés à l'étranger. Si vous souhaitez faire votre déclaration d'intérêt, vous pourrez le faire en cliquant sur présenter une déclaration d'intérêt. Les personnes qui sont en dehors du Canada, je vous recommande le programme Travailleurs qualifiés à l'étranger qui est très très bien pour les personnes qui n'ont jamais été au Manitoba ou qui n'ont pas travaillé dans cette province. Donc, voilà l'information que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en barre de description. Je vais vous mettre tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez entrer vraiment dans les détails. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.